Je voulais travailler sur l'Inde, mais je voulais trouver un thème plus précis que l'Inde en général pour éviter les clichés. Et en regardant comme ça de plus près les villes indiennes, j'ai vu beaucoup de liens évidents entre Jodhpur et Boucheron. D'abord, Jodhpur c'est la ville bleue, et pour moi la pierre iconique de la maison Boucheron c'est le cabochon de saphir bleu. Ensuite, Jodhpur est appelée la ville du soleil. Et Frédéric Boucheron a choisi le 26 places Vendôme pour installer sa boutique, justement parce qu'il y avait de la lumière comme ça. Donc j'ai trouvé toute une quantité de liens entre la ville de Jodhpur et Boucheron. Alors l'Inde fait rêver, en tout cas fait rêver les joailliers, parce que c'est certainement un des pays où on trouve la plus belle joaillerie du monde. Quand on pense à ces marajas parés d'énormes colliers comme ça d'émeraudes, de bijoux, de turbans, etc. C'est un faste insensé. Je pense que les plus beaux bijoux du monde viennent de ce pays-là. La maison Boucheron a des liens évidents et depuis toujours avec l'Inde. Il suffit de regarder comme ça les livres d'archives. En 1928, le Maharajat Patjala a traversé la place Vendôme et est arrivé chez Boucheron avec six caisses remplies d'émeraudes, rubis, saphirs et diamants. Et a demandé à Boucheron de réaliser pour lui une des plus grandes commandes spéciales qui n'a jamais été faite sur la place. L'idée était vraiment, au démarrage, de créer une collection contemporaine sur Jodhpur. Travailler avec le Maharajat, ça veut dire lui présenter les premiers dessins, les intuitions, comme ça, et échanger avec lui. Le Maharajat Patjala a expliqué tout de suite que, à Jodhpur, il y avait les carrières de Makrana, que de ces carrières avait été extrait le marbre utilisé pour le Taj Mahal. Il a eu la gentillesse d'envoyer du marbre de Makrana à nos ateliers, ici, à la place Vendôme. Et donc, les pièces ont été réalisées avec le marbre de Jodhpur. Marbre est un matériel très difficile à travailler avec, c'est très brûlant, et c'est très brûlant. Je pense que les travailleurs ont fait un excellent travail. Le Jodhpur est très spécial, parce que c'est réversible, il y a la salle, il y a la marbre, c'est très beau. Le Jodhpur